et bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne et vous avez été à mettre un petit pouce et puis à vous abonner voilà donc on fait aujourd'hui on va parler de la gazelle donc on fait une fois le fleuron de l'hélicoptère français armée de terre donc voilà donc en fait il ya eu quand même à peu près trois versions le sa 340 341 et 342 qui a quand même servi donc comme je disais à l'armée de terre aussi pour tout ce qui est gendarmerie et sauvetage en montagne des choses comme ça enfin de tout plein de choses quoi donc voilà c'est la dernière soit j'ai téléchargé sur flashim to je trouve qu'elle est beaucoup mieux c'est clair un peu mieux définie on peut démarrer directement à l'intérieur de l'hélico donc voilà donc on va les faire un petit tour avec nous sommes à salon de provence et donc c'est quand même à plutôt pas mal justement pour faire ce genre d'essai avec cet hélico donc en fait cette gazelle comment dire a été conçu ont été conçu autour des années 1960 à peu près par celui d'avion donc voilà et après il ya eu les années 70 aussi des choses comme ça donc en envergure nous sommes à peu près à 10 mètres et mise en service en 1973 voilà chercher justement le truc et donc donc voilà donc c'est le type de moteur turbo méca astazu voilà donc voilà premier vol en 67 et que bien sûr bien sûr ça a été remplacé aujourd'hui par un autre hélicoptère voilà bon même si il se servent plus vraiment c'est délico en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est toujours aussi bien c'est quand même dommage voilà on va remettre le son et je vous dis à tout de suite dans la cabine donc voici voilà donc nous sommes dans la cabine quelques boutons sont on va dire cliquables pas tous mais à peu près ici il y en a quelques-uns quand même pour pouvoir en fait le démarrer après vous avez ici tout ce système là aussi pour tout ce qui est roteur voilà il n'est pas mal foutu alors je sais pas si c'est un modèle effet fixe en fait mais je pense aller mais c'est vrai que la personne se casse quand même un peu la tête pour pouvoir le faire fonctionner donc c'est quand même plutôt c'est cool l'instant là rien il ya rien ici mais ça devrait normalement normalement où il devrait y avoir voilà tout simplement allez on va faire un petit vol ça va être assez sympa je pense j'ai un petit truc que c'est affiché je vais enlever ça de suite voilà voilà donc allez comme tu sais c'est parti vous voyez il décolle plutôt cool voilà là nous avions un avion vécu sur le côté tiens et là nous avons des avions de chasse qui sont dans le coin plutôt cool on va tourner tout doucement ouais franchement il est très bien en tout cas il est très bien réalisé non non il est vraiment sympa il est facile à piloter je pense qu'en fait il a été la mise à jour a été faite aussi pour le côté système de vol flight simulator dans les derniers mises à jour donc la personne a fait ce qu'il fallait quoi donc pouvoir voler avec voilà on va aller faire un petit tour du côté de l'aéroport de marseille justement qu'on voit pas très loin là facile à piloter quand même donc le lien sera directement dans la description juste en dessous vous aurez plus qu'à le télécharger pour ceux qui veulent justement voler avec la gazelle j'ai l'impression qu'on a un peu de vent là il reste facile à piloter quand même voilà j'ai une fois j'ai l'impression qu'on a toujours je suis un peu ce voir j'ai l'impression qu'on a pas dans l'air N'hésitez pas à mettre des commentaires, et à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez testé ou pas, pour moi on va dire qu'il est bien, franchement, il n'y a pas photo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501